Bonjour à tous. Excusez-nous pour le petit délai. On a eu quelques soucis techniques. Je me présente, Stéphanie Simard, bibliothécaire pour l'arrondissement d'Anticc-Cartier-Ville à la Ville de Montréal. Bienvenue à cette conférence portant sur la rénoviction, offerte dans le cadre du Salon vis-à-droit du Barreau de Montréal, présenté par la Ville de Montréal et Desjardins. Merci d'être présents avec nous aujourd'hui. J'aimerais également souligner la collaboration de plusieurs arrondissements de la Ville de Montréal au succès de cette conférence. Anticc-Cartier-Ville, Montréal-Nord, Villeray-Saint-Michel-Parc-Extension, Roxborough-Pierrefonds et d'autres qui joignent leurs efforts pour faire connaître les conférences du Salon vis-à-droit aux citoyens de Montréal. Avant de commencer, veuillez noter qu'il y aura une période de questions à la fin de la conférence. Tout au long de celle-ci, vous êtes donc invité à inscrire vos questions dans la section questions-réponses situées au bas de votre écran. Je transmettrai les questions aux conférenciers qui se feront au plaisir d'y répondre à la fin. Pour ceux qui sont présents avec nous sur Facebook Live, vous pouvez inscrire vos questions dans les commentaires et je transmettrai les questions. Alors, sans plus tarder, j'ai le plaisir de vous présenter nos conférencières du jour, tous deux membres du barreau du Québec depuis 2004, Maître Emmanuel de Champin et Maître Annie Rainville. Maître Emmanuel de Champin est la directrice générale adjointe de l'aide juridique de Montréal-Laval. À l'emploi de l'aide juridique de Montréal-Laval depuis 2006, elle a pratiqué comme avocate dans l'équipe civile et familiale, principalement au Bureau d'aide juridique Sud-Ouest. Pendant plus de dix ans, elle a représenté la clientèle de l'aide juridique devant divers tribunaux. De 2017 à 2021, elle était à la direction du Bureau d'aide juridique Centre-Sud. Au sein du CCJM, elle a participé à de nombreux comités et était responsable de la formation de la loi sur l'aide juridique. Elle contribue à la mise en œuvre de projets innovateurs, dont la modernisation de l'aide juridique. Maître de Champin est aussi engagée au sein du barreau de Montréal. Elle est membre du comité concours et du comité de liaison avec le tribunal administratif du logement. Notre deuxième présentatrice, Maître Annie Rainville, est avocate à l'aide juridique de Montréal, section civile et familiale. Elle oeuvre auprès des clientèles vulnérables de la région du sud-ouest de Montréal, où elle est appelée à les représenter dans divers aspects sociaux de leur vie. Elle travaille au Bureau sud-ouest, mais a également travaillé au Bureau Maisonneuve-Mercier, Côte-des-Neiges et Crémazie. Elle a également agi comme présidente du comité des usagers de l'hôpital Sainte-Justine et siégeait au conseil d'administration de l'établissement, ainsi qu'au comité exécutif et au comité de vigilance et de la qualité. Détentrice d'une maîtrise en droit et politique de la santé de l'Université de Cherbourg, Maître Rainville a aussi été chargée de cours à l'Université de Montréal, où elle a agi comme avocate tutrice à la clinique juridique de l'université. Elle a donné des conférences à divers organismes communautaires, incluant le congrès du barreau et le colloque en droit des personnes. Elle enseigne aussi à l'école du barreau. Donc, voilà, Maître de Champlain et Maître Rainville, pardon, j'ai vu ça de la parole. Merci, Mme Simard. Je ne sais pas si, Maître Rainville, on va partir le PowerPoint tout de suite. Oui, je pourrais, oui. Bonjour tout le monde, alors bienvenue. Bonjour, bonjour à tous. C'est avec un immense plaisir que Maître Rainville et moi sommes parmi vous aujourd'hui. À l'aide juridique, une partie de notre mission consiste à renseigner les citoyens quant à leurs droits. On adore renseigner les citoyens, puis malheureusement, on n'a pas toujours l'occasion de le faire. Donc, on tient à remercier le barreau de Montréal, la Ville de Montréal et les bibliothèques de la Ville de Montréal d'avoir organisé cette conférence et de nous donner l'opportunité de remplir notre mission autrement aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons discuter avec vous des rénovictions. On va faire le point sur ce phénomène. Ce qu'on va faire, en gros, c'est qu'on va vous parler de vos droits et vos recours face à un avis d'éviction. Donc, je ne sais pas, Maître Rainville, merci. Donc, on va vraiment vous donner les concepts juridiques. On va faire ça un peu en trois étapes. On va discuter avec vous des concepts juridiques qui ont lien avec ce domaine de droit-là. On va aussi vous parler du processus judiciaire, donc comment ça fonctionne devant le tribunal administratif du logement. Et on va vous faire part de certaines jurisprudences aussi de certains cas qui correspondent devant les tribunaux. Donc, le principe de base en droit du logement, c'est vraiment, en fait, le droit du logement, une grande partie de ce droit-là se situe au Code civil du Québec. Le grand principe de base est à l'effet que lorsqu'on est dans un logement, on a le droit au maintien dans les lieux. Ce qui veut dire, c'est qu'on ne peut pas être évincé de notre logement, sauf dans certains cas spécifiques qui sont prévus par la loi. Il y a certaines notions qui sont à distinguer par rapport à ça, parce que dans quelle situation on devrait avoir à quitter notre logement, il y a la reprise de logement, il y a une évacuation pour des travaux majeurs et il peut y avoir aussi l'éviction pour subdiviser, agrandir ou changer l'affectation d'un logement. Donc, on va commencer par vous spécifier un petit peu les distinctions entre les trois. Le principe est à, on a le droit de rester dans notre logement, mais en cas d'évacuation pour travaux majeurs, c'est des situations dans lesquelles votre propriétaire vous dirait, écoutez, temporairement, moi, j'ai des travaux à faire dans votre immeuble, ils sont absolument nécessaires et puis, temporairement, vous allez devoir quitter le logement et voici les conditions dans lesquelles on va mettre en place. Donc, ils vont vous envoyer un avis qui dirait, par exemple, la durée, c'est quoi l'état des travaux qui doivent être faits, etc. Et si jamais vous n'étiez pas d'accord avec ces conditions-là, vous pourriez vous adresser au tribunal pour demander qu'ils soient modifiés ou supprimés. Mais pour des travaux majeurs, comme par exemple des rénovations, c'est une évacuation qui est temporaire. Dans les deux autres cas que je vous ai présentés, la reprise de logement et l'éviction, c'est des évacuations, c'est des situations où vous allez quitter le logement de façon permanente. Une reprise de logement, c'est lorsque le propriétaire, qui est une personne physique, veut habiter le logement lui-même, donc reprendre votre logement pour aller y habiter lui-même, ou il veut y loger un de ses proches, que ce soit mère, père, enfant. Donc, il veut reprendre le logement pour l'utiliser, en réalité. Une éviction, c'est encore une situation dans laquelle vous devrez quitter le logement de façon permanente, mais c'est pour certains cas de travaux majeurs qui sont spécifiques. Donc, c'est pour subdiviser, démolir, agrandir ou changer d'affectation, qui veut dire changer l'usage du logement. Donc, il faut vraiment faire la distinction entre ces trois notions-là, particulièrement entre une évacuation ou une éviction pour des travaux majeurs. Donc, c'est de là l'importance de définir c'est quoi le projet du propriétaire lorsque vous recevez un avis de sa part. Aujourd'hui, le sujet qui nous occupe, c'est vraiment l'éviction, parce que comme vous le savez, de plus en plus, on en entend parler dans les médias, c'est un sujet d'actualité, les rénovictions. L'éviction est définie à l'article 1959 du Code civil du Québec. Puis, ce que ça nous dit, c'est qu'un locataire a le droit, vous verrez pendant la présentation, je vais changer mes termes, des fois je vais dire locataire, d'autres fois je vais dire propriétaire, ça veut dire la même chose, c'est la personne qui est propriétaire de l'immeuble en réalité. Donc, le locataire peut évincer le locataire seulement pour quatre motifs. Subdiviser le logement, donc prendre un grand logement de huit pièces et le diviser en deux logements de quatre pièces, par exemple. Démolir le logement, donc s'il voudrait transformer un duplex, le démolir et en faire une maison unifamiliale. Agrandir de manière importante le logement, puis c'est très important, de manière substantielle, la loi dit vraiment que ce soit un agrandissement substantiel. Par exemple, ajouter une pièce, on va y revenir un petit peu plus tard dans la présentation pour vous définir un petit peu ce que les tribunaux ont déterminé comme un agrandissement substantiel, ou pour changer l'usage du logement. Par exemple, prendre un logement qui était résidentiel et le transformer en bureau commercial. Donc, si on ne rentre pas dans ces quatre catégories-là de travaux, bien à ce moment-là, on ne parle pas d'une éviction. Quand on parle de rénovation, c'est vraiment d'avoir pris le mot rénovation et éviction et on les a mis ensemble. Et comme vous avez vu dans les quatre exemples que je vous ai donnés plus tôt, bien les rénovations ne font pas partie des quatre motifs pour lesquels un locataire peut vous évaincer de votre logement. Donc, si le motif que votre propriétaire vous dit, qu'il utilise pour, qu'il dit qu'il va faire, le projet en fait du locataire, c'est je dois rénover absolument votre logement, bien on ne tombe pas dans une question d'éviction et il ne peut pas vous évaincer. Donc, c'est vraiment, comme je vous disais plus tôt, c'est vraiment important de bien cibler le projet du locataire et puis vous allez voir du locataire, pardon, et puis vous allez voir plus tard, Maître Inville va vous expliquer un petit peu ce qui doit être contenu dans l'avis que vous allez recevoir de votre propriétaire et puis il va être indiqué clairement c'est quoi son projet, il doit vous en aviser. Si je fais le, si je vous explique un petit peu plus les deux autres concepts, soit la reprise du logement versus l'évacuation pour travaux majeurs, la reprise du logement, c'est vraiment le propriétaire qui veut reprendre le logement pour l'habiter lui-même ou pour habiter, pour y loger un proche. Ça peut vraiment prêter à confusion, mais il faut vraiment faire la distinction entre les deux notions parce que ça a des imperfections juridiques complètement différentes l'une de l'autre. On est en plein dedans, pour ceux qui en font, s'il y a des associations de locataires, c'est en ce moment les reprises. Oui, habituellement le mois de mars, c'est le mois où on reçoit le plus de demandes nous de ce type de dossier à l'aide juridique. Quand on parle de reprise de logement, c'est vraiment une personne physique qui peut reprendre le logement seulement. Donc, si votre propriétaire est une compagnie ou une compagnie a un numéro, il ne pourra pas reprendre le logement parce que c'est seulement une personne physique qui peut le reprendre. Soyez vigilant quand vous regardez la demande. Si vous êtes peut-être moins familier avec ça, ce n'est pas toujours clair pour notre propriétaire. Des fois, on fait affaire juste avec un concierge ou un manager ou un gestionnaire des meubles. Donc, juste, il faudrait être vraiment vigilant. Désolée, mais je n'ai pas de paille. Désolée de vous interrompre. Mais non, il n'y a aucun problème. C'est un peu, on travaille toujours un peu comme ça où on s'est dit, on se complète, il n'y a pas de problème. Donc, pour faire un petit peu plus, pour vous donner un peu plus d'informations, de regarder votre bail, c'est qui exactement qui est indiqué comme locateur à votre bail. C'est là que vous allez obtenir l'information. Il y a certaines exceptions. Donc, quand on vous disait que vous pourriez avoir acquitté un logement pour une éviction, il y a des exceptions à ça. Parce que même si le propriétaire a le projet de subdiviser, d'agrandir, de changer l'affectation ou de démolir le logement, si jamais vous, vous êtes une personne âgée de 70 ans ou plus et que vous occupez votre logement depuis au moins 10 ans et que votre revenu est égal ou inférieur au revenu maximal vous permettant d'être admissible à un logement à loyer modique, ça a l'air d'être une grosse affaire, mais il y a un certain montant maximum de revenus auxquels vous pourriez avoir une exception à l'éviction. Donc, c'est trois conditions qui sont cumulatives. Et puis, si jamais vous voulez savoir, vous savez si vous avez 70 ans et plus, vous savez si ça fait plus que 10 ans que vous habitez dans votre logement, mais si vous voulez savoir, est-ce que mon revenu est inférieur à ce revenu maximal-là, la Société d'habitation du Québec, elle publie sur son site Internet les seuils à chaque année. Donc, vous pouvez aller les vérifier. Donc, comme je vous disais, c'est vraiment des critères qui sont cumulatifs, ils doivent être réunis. Et puis, si vous êtes capable de démontrer que vous ou votre conjoint avez 70 ans et plus, que vous habitez le logement depuis plus de 10 ans et que votre revenu annuel est un revenu qui vous rend admissible à un logement à loyer modique, à ce moment-là, vous pourriez éviter l'éviction. Votre propriétaire ne pourrait pas vous évincir, même si son projet, c'est effectivement un projet qui est un projet admissible en vertu de la loi. Le projet du propriétaire, lorsque c'est pour faire des travaux majeurs, bien ça, c'est indiqué à l'article 19-22, si le propriétaire veut faire une amélioration, une réparation qui n'est pas urgente. Parce que c'est sûr que lorsqu'il y a des travaux urgents, il y a d'autres choses que le propriétaire peut faire et peut entrer à votre immeuble, ça va changer le délai dans lequel il va vous aviser, mais c'est toujours des évacuations qui sont temporaires. Mais quand c'est vraiment une amélioration qui est majeure ou une réparation qui est majeure, qui n'est pas urgente, bien à ce moment-là, il va y avoir des processus que votre propriétaire va devoir prendre pour vous évacuer. Comme je vous dis, il faut vraiment faire la distinction entre évacuation temporaire versus éviction qui est permanente. Dans les deux cas, il va y avoir une indemnité, mais même dans une évacuation temporaire, il va y avoir une indemnité. Puis une fois que les réparations majeures ou les travaux vont être terminés, vous allez avoir le droit de réintégrer votre logement et puis ça ne met pas fin à votre bail. Vous allez continuer à y habiter. Par exemple, si votre propriétaire venait d'acheter un immeuble, il vous envoie un avis en disant « je vais vous évacuer parce que je veux faire des rénovations », vous avez le droit par contre de le refuser, mais vous pouvez accepter en quel cas il va devoir vous payer une indemnité. Si vous décidez refuser, vous allez devoir aller devant le tribunal administratif du logement pour pouvoir avoir un juge qui statue sur la demande du propriétaire pour l'évacuation. Peut-être juste Mme de Champlain à titre de vision, pour qu'on comprenne, on pense entre autres à un propriétaire qui aurait besoin, exemple, de refaire ses fondations ou un propriétaire qui a besoin de complètement isoler l'immeuble puis de striper les murs, comme on dit en bon français, pour changer son isolant parce qu'il y a de la moisissure. Des travaux qui génèrent des travaux quand même sur une période dans le temps un petit peu plus longue que juste passer deux jours à changer des fenêtres, par exemple. Exactement. La loi dit vraiment que c'est des travaux qui doivent être nécessaires. Alors là, on va passer parce que nous, dans le fond, ce qu'on va plutôt focusser, parce qu'on vous a fait la distinction entre travaux majeurs et reprises de logements, bien là, on est vraiment dans une situation où ce qui est peut-être plus à la mode, ce qu'on voit pas mal plus, c'est la question des rénovictions. Donc, c'est vraiment le but d'évincer le locataire, mettre fin à son bail pour éventuellement avoir un nouveau locataire puis rentabiliser dans le fond les travaux qui vont avoir été faits par rapport à l'immeuble. Donc, pour le processus judiciaire de l'éviction, le propriétaire a vraiment cette obligation-là d'envoyer un avis. Et là, ça dépend de la durée de votre bail. Donc, si vous avez un bail de plus de six mois, de façon générale, ce qu'on a, donc un bail du 1er juillet au 30 juin, le propriétaire doit vous envoyer cet avis-là au plus tard six mois avant la fin de votre bail. Donc, vous partez du 30 juin puis vous reculez au moins minimum six mois puis il doit vous informer à ce moment-là. Pour les baux de moins de six mois ou à durée indéterminée, la date est différente. Vous avez au plus tard un mois avant la fin du bail ou six mois avant la date de l'éviction. Parfois, quand on a un bail à durée indéterminée, on va se fier avec la date de l'éviction à laquelle, dans le fond, les travaux pourraient commencer. Dans cet avis-là, c'est super important que le locataire explique quand l'éviction a lieu, à quelle date, parce que c'est là, dans le fond, où il va faire son projet d'agrandissement ou c'est là qu'il va commencer à subdiviser des huit et demi ou des six et demi en des trois et demi. Il doit absolument décrire qu'est-ce que c'est le projet. Ce qu'un maître de Champlain vous dit de le définir, c'est important parce que tantôt, on verra dans la jurisprudence que les tribunaux ont sanctionné parfois des propriétaires qui avaient mis dans l'avis des affaires pas claires. Le locataire était comme maillé, ils ne pouvaient pas savoir, dans le fond, ça représente quoi le projet, c'est quoi les travaux. Donc, c'est important que ce soit vraiment spécifié. Puis, il y a tout le temps une mention par rapport à l'exception qui est prévue pour une personne âgée dont on parlait tantôt. Donc, l'avis en question. Alors, je ne sais pas si vous êtes sur des petits écrans ou des grands écrans. À tout événement, ce qu'on a voulu, Maître de Champlain et moi, c'est vous donner le look de l'avis. Parce que, par simplicité, le tribunal administratif du logement, et là, je ne sais pas si vous voyez bien ma souris qui bouge et qui peut peut-être vous donner mal au cœur, ce que le tribunal administratif du logement a fait, c'est qu'il y en a fait un. Il y en a fait un qui est à l'usage de tout le monde. Donc, dans le contenu de l'avis, on doit vraiment indiquer le nom du locataire, on va indiquer l'adresse du logement. Puis là, on va dire, qu'est-ce que c'est? On veut subdiviser, on veut agrandir, on veut changer l'affectation. Puis, parfois, des propriétaires extrêmement avisés et aguerris vont mettre un projet ou vont mettre une explication un petit peu plus détaillée, vont pouvoir mettre au besoin un plan de ce que ça a l'air, leur projet. Et à ce moment-là, le locataire va savoir et va dire, bon, OK, ça, c'est le projet, c'est ce qu'il veut faire. Et on va demander à ce moment-là aussi de dire à quelle date il va devoir quitter. Souvent, on va demander au locataire d'accuser réception. Si on n'utilise pas la section accuser réception, un propriétaire va à ce moment-là l'envoyer par courrier recommandé ou s'assurer que le locataire a bel et bien reçu l'avis. Parce que si ça se rend jusqu'au tribunal administratif du logement, il faut mettre en preuve que le locataire a reçu l'avis et qu'il est conforme et qu'il est dans les délais. Donc, ces deux aspects-là sont extrêmement importants. On vous a mis en titre de capture d'écran, justement, sur le site du tribunal administratif du logement, beaucoup d'avis sont disponibles et à la disposition de tous de façon très, 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 très simple. Qu'est-ce que ça génère quand on est un locataire et qu'on reçoit l'avis? Qu'est-ce qu'on fait? Deux options, j'accepte ou je refuse. Si j'accepte l'éviction, j'ai simplement à respecter ce qui est prévu dans les conditions, c'est-à-dire partir à telle date et puis là, ça met fin à mon bail dans la mesure où je suis convaincue que le projet est faisable. Et si on conteste l'éviction, et là, c'est super important, imaginez qu'il y a des lumières autour de moi pour vous dire à quel point ça, c'est important, c'est le locataire qui doit déposer la demande dans le mois suivant à l'avis d'éviction. Donc, à partir du moment, je reçois à telle date mon avis d'éviction, je me dis que je ne suis pas d'accord, je dois être à titre de locataire extrêmement vigilante. Je dois à ce moment-là me dire, je compte les jours et j'ai jusqu'à quand et je suis celle qui introduit le recours au tribunal administratif du logement. Si je ne réponds pas, je suis réputée avoir accepté et quitté. Donc, dangereux, très dangereux. Donc, à ce moment-là, si vous ne savez pas quoi faire et que vous recevez un avis comme ça, vous pensez être admissible, venez chez nous. On va vous dire comment se mobiliser et quoi faire. Parce que vraiment, 30 jours, ça peut paraître long, mais en théorie, en fait, c'est court pour pouvoir se mobiliser et introduire le recours. Je peux juste faire le lien rapidement avec les rénovictions. Là, on vous parle vraiment d'éviction. On vous parle du processus juridique de l'éviction. Mais c'est sûr que quelqu'un qui reçoit l'avis d'éviction peut se dire, ce n'est pas réellement une éviction que mon propriétaire veut faire. Il veut juste rénover. Donc, si vous pensez que votre propriétaire, l'avis qu'il vous envoie, c'est de mauvaise foi et que ce n'est pas réellement son projet, bien, c'est à ce moment-là que vous dites, bien, moi, je ne l'accepterai pas, je vais le refuser et je vais le contester au tribunal administratif. On va vous reparler un petit peu plus tard de la mauvaise foi des locataires parce qu'on sait que c'est de là que vient la notion de rénoviction. Mais pour vous parler de rénoviction, il fallait absolument qu'on vous explique le processus de l'éviction comme tel. On vous a mis l'article qui établit la compétence. Alors, pour ceux qui, bon, on a eu un changement législatif avec un changement de vocabulaire, anciennement, régie du logement, maintenant, tribunal administratif du logement. La loi introductive leur donne une compétence exclusive en matière de bail de logement. Alors, on voulait juste simplement vous le rappeler, allez-vous en pas aux créances, à la Cour du Québec ou à d'autres choses, c'est vraiment le tribunal spécialisé. Il y aura donc une audience au tribunal si jamais le locataire refuse et qu'il est responsable. Et là, moi, je suis locataire, j'introduis mon recours, mais ça sera au propriétaire de démontrer qu'il entend réellement subdiviser, agrandir ou changer l'affectation et que la loi le permet. Et là, tantôt, on regardera les éléments de preuve qui sont à soumettre. On vous a donc expliqué la demande, un peu comme tantôt, on vous a mis ce à quoi ça ressemble la demande. et au tribunal administratif du logement, vous avez aussi des greffiers qui peuvent vous aider parfois à compléter. Les sections qui sont vraiment importantes, c'est surtout de remplir l'objet de la demande et les conclusions que vous recherchez et les motifs. Donc, dans le fond, vous, l'objet de votre demande, c'est s'opposer à un agrandissement, s'opposer à une subdivision puis rejeter, dans le fond, dire que ce n'est pas valide. Pourquoi on vous a mis plein de petits encors avec des bulles vertes? Parce qu'il y a vraiment des nouveautés avec l'introduction du tribunal administratif du logement. Il y a eu un changement important. Donc, si je suis locataire, je suis vigilante à l'intérieur du mois de la réception de mon avis, je m'en vais faire mon recours au tribunal administratif du logement, je le complète, je le signe, il est timbré, mon dossier est ouvert, j'ai un numéro de dossier et après ça, si je ne fais rien, je peux avoir des problèmes et ma demande peut à ce moment-là devenir périmée. Mon dossier peut se fermer par lui-même. d'où l'importance de s'assurer que votre demande, vous en envoyez une copie à votre propriétaire et là, il y a bien des moyens. Le courrier recommandé, courrier certifié, preuve de signature, si vous avez économiquement parlant la possibilité de payer un huissier, faites-le, mais vous avez absolument l'obligation d'en envoyer une copie au propriétaire et une fois que vous avez la preuve que le propriétaire l'a eue, la preuve de réception au propriétaire doit être déposée au tribunal dans les 45 jours. Si vous ne le faites pas, si vous ne dites pas j'ai introduit, j'ai envoyé et je vous prouve que j'ai envoyé dans les 45 jours, votre dossier à ce moment-là peut être fermé. Donc, il faut être vigilant. On envoie en ce moment des dossiers qui ont été fermés et là, on se réveille, on voudrait remettre ça au rôle, on voudrait faire réexister quelque chose. On vous le dit parce que si vous êtes pris avec la situation, il faut faire ce qu'il faut. C'est vraiment, désolé, c'est vraiment dommage de ne pas pouvoir ensuite faire notre demande, faire nos représentations pour des questions de procédurité, de délai qu'on n'a pas respecté. On vous a mis ici juste une espèce d'échelle du temps de ce qui se passe, donc dépôt de la demande par le locataire, notification à déposer dans les 45 jours, s'assurer qu'on a informé le propriétaire et qu'on informe le tribunal que ça a été fait. Vous allez recevoir un avis d'audience, on vous a mis par courrier parce que là, la pandémie a fait qu'on est monté, la justice s'est mobilisée et qu'on est devenu beaucoup, beaucoup, beaucoup en virtuel, mais les avis d'audience au tribunal administratif du logement sont encore envoyés par courrier, donc il faut être vigilant et là, vous avez donc votre date d'audience, vous vous présentez à l'audience avec l'ensemble de votre preuve et aussi votre personne. Vous êtes le locataire, vous êtes à même de témoigner de ce qui se passe dans votre appartement ou dans le bloc appartement. On n'a pas mis, mais sachez qu'il existe aussi un processus de conciliation au tribunal administratif du Québec. La mode étant de tenter de régler ces conflits en dehors des salles d'audience par des modes alternatifs, mais parfois, il y a des tribunaux qui peuvent nous aider. Le tribunal administratif du logement a ça, entre autres, la conciliation. Si à un moment donné, vous êtes disposé à vous asseoir avec votre propriétaire, il faut que le propriétaire soit disposé à s'asseoir avec vous aussi. C'est un processus qui est volontaire et il faut que tout le monde soit d'accord. Je pense que j'ai enquêté M. De Champlain sur vos trucs. Je vais vous laisser aller. Non, non, non. Non, non. Moi, je ne l'ai pas tout de suite. OK. Mais je veux juste faire une petite parenthèse, désolée. Tant qu'on dit que vous allez recevoir l'avis d'audience par courrier, c'est important, entre le moment que vous déposez votre notification et le moment que vous recevez l'avis d'audience, vous avez la possibilité d'aller sur le site de la régie de la déformation, du tribunal administratif du logement pour aller vérifier l'état de votre dossier, l'état de votre demande parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Le courrier, ce n'est pas un système qui est parfait. Ça se peut qu'il y ait des documents qui soient perdus dans le mal, comme on dit. Donc, vous pouvez aller voir le statut de votre demande en ligne et aller vérifier ce qu'il y en est. Donc, je suis un locataire, je suis rendu à l'audience, je suis là pour expliquer que je ne suis pas d'accord avec le projet de mon propriétaire. qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? Bien là, quand on vous a dit tantôt définir le projet du propriétaire, du locataire, il faut s'assurer que ça soit bien défini. Puis là, il y a trois éléments. Je vous dirais que généralement, si un propriétaire est super bien préparé et que son projet est réaliste, faisable, il va arriver avec des plans architecturaux. Il va arriver en disant, bien, voici ce que mes logements ont l'air maintenant puis voici mon projet pour que ça ait l'air de ça après. Bien, ensuite, il va vous dire, j'ai aussi le financement. Des projets comme ça, c'est des projets parfois de l'ordre de six chiffres et plus. On parle de projets qui peuvent aller parfois jusqu'à 100 000 et plus, dépendamment de ce que vous voulez faire. Donc, souvent, le propriétaire va dire, tu sais, moi, j'ai réhypotiqué les meubles, je suis allée chercher le financement nécessaire, je vais être en mesure de mener à bien le projet sur le plan financier. Et le propriétaire a-t-il des permis? Donc, oui, je suis allée après mon arrondissement, la Ville de Montréal m'a retrouvé les permis. Les permis sont en vigueur, sont en vigueur jusqu'à telle date, sont conformes. Alors, par exemple, l'abattage d'un arbre, par exemple, parce qu'on veut utiliser la portion arrière d'un logement pour agrandir. Il y aurait de l'abattage d'arbres parce qu'on pourrait défaire une zone verte pour agrandir un logement. Mais ça serait l'exemple, des exemples de trucs comme ça. S'il y a des servitudes ou des voisins, on aurait obtenu les permis nécessaires. Je vous laisse aller, Mme de Champlain? Bien, en fait, oui, on vous l'a mentionné précédemment, un autre moyen de défense que vous pourriez avoir. Donc, le premier étant, le projet du propriétaire n'a pas l'air d'être concret, n'a pas l'air d'être bien défini. L'autre moyen de défense, ça serait la situation, votre situation à vous, si vous rencontrez les trois conditions d'être âgé de 70 ans et plus, que vous occupez le logement depuis plus de 10 ans et puis que vous avez un revenu égal ou inférieur au revenu maximal vous permettant d'être habisible à un logement à loyer modique. Donc, ça, ça serait un autre moyen de défense. Sachez que, peu importe que vous soyez évincé puis que vous soyez d'accord avec l'éviction ou que ça soit statué par le tribunal, vous aurez droit à une indemnité. Le propriétaire va devoir vous verser trois mois de loyer à la fin de votre bête. Il devra aussi vous payer des frais raisonnables de déménagement. Par exemple, l'allocation d'un camion, la redirection de la poste ou votre changement d'adresse, transfert de vos connexions d'Internet, de téléphone, etc., les branchements Hydro-Québec. Ces frais-là, ils vont être payés au moment où vous allez remettre au propriétaire les pièces justificatives, donc les contrats, les factures, les reçus, etc. Si jamais vous considérez que vous subissez d'autres dommages par rapport à votre éviction, bien là, vous allez devoir vous adresser au tribunal pour qu'il en fixe le montant. Donc, d'une manière ou d'une autre, que ça soit j'accepte de sortir ou non, j'ai l'indemnité, mais si jamais vous dites moi, j'accepte pas puis on va aller devant le tribunal, le tribunal se retrouve devant deux choix. Il peut autoriser que vous soyez évincé ou il peut le refuser. Si jamais il l'autorise, le tribunal peut imposer certaines conditions. Premièrement, évidemment, il va fixer les frais de déménagement. Il peut aussi reporter la date. Le tribunal, il n'est pas lié par la date qui est indiquée à l'avis que le propriétaire vous a envoyé. puis c'est sûr que c'est comme on vous a dit précédemment, si vous considérez que vous avez d'autres dommages que vous subissez suite à ça, vous pouvez demander au tribunal de fixer un montant plus élevé. C'est à la discrétion du tribunal de statuer si oui ou non vous y avez le droit. Mais évidemment, chaque fois qu'on fait une demande devant un tribunal, on doit démontrer pourquoi puis il faut faire la preuve de son dommage. puis que le dommage est causé directement par la situation puis par les ajustements du propriétaire. Si jamais le tribunal refusait l'éviction, bien à ce moment-là, votre bail se poursuit comme prévu sans problème. C'est comme s'il ne s'était rien passé en réalité. Si jamais le tribunal rendait sa décision, mais après la date limite pour éviter la reconduction du bail, donc par exemple, votre bail se termine au 30 juin, il repartirait, le nouveau bail serait renouvelé au 1er juillet. Si jamais le tribunal rend sa décision en octobre, bien, ça aurait automatiquement renouvelé votre bail pour l'année suivante. Puis le tribunal pourrait dire, le bail, oui, a été renouvelé, donc vous pouvez continuer à rester dans le logement, mais moi, je vais fixer la date à laquelle vous aurez acquitté. le propriétaire aussi, parce que des fois quand les bails sont renouvelés d'année en année, vous pouvez savoir qu'il est possible que le propriétaire demande d'augmenter votre loyer, de fixer un loyer un peu supérieur, donc le propriétaire pourrait demander au tribunal de procéder à ça aussi dans le cadre de la demande. Pour récapituler, c'est quand ça a lieu cette éviction-là, donc si le locataire ne s'oppose pas qui est d'accord, il dit bon, le propriétaire me demande de quitter, je suis d'accord, il va quitter à la date qui est indiquée dans la vie. Si jamais, ça se peut aussi que vous parliez à votre propriétaire et vous lui dites écoute, je suis d'accord à quitter, mais par contre, cette date-là ne fonctionne pas pour moi, est-ce que c'est possible qu'on détermine une autre date? Donc, vous pourriez vous entendre sur une date ultérieure et puis ça pourrait avoir lieu à une autre date que celle dans la vie si le tribunal l'ordonne. Malgré tout, ça c'est quand même relativement important, si jamais vous recevez un avis d'éviction de votre propriétaire puis vous vous dites rien ou peu importe ce qui se passe entre le moment que vous recevez l'avis puis la date à laquelle l'éviction est prévue, si après ça vous continuez à habiter le logement puis votre propriétaire il consent, il vous donne la permission, bien vous allez pouvoir continuer à habiter, le bail va être automatiquement renouvelé. Là, on tombe dans, quand on parlait plus tôt de, mais qu'est-ce qui arrive si après que j'ai été invincée, je réalise que c'était une rénoviction, que mon propriétaire a dit qu'elle allait faire un projet X, mais ce n'est pas du tout ce qu'il a fait. L'article 1970 du Code civil dit vraiment qu'un logement qui fait l'objet d'une éviction ne peut pas être loué ou utilisé pour une autre fin que pour celle à laquelle le droit a été exercé, sauf si le tribunal l'autorise. Ce qui veut dire que le propriétaire, s'il dit je vais subdiviser le logement, il doit subdiviser le logement, il ne peut pas faire autre chose. S'il fait autre chose, on va considérer que le locataire était de mauvaise foi. On va décrire la mauvaise foi d'une éviction lorsque le locataire va donner une autre raison. Il va vous donner un motif qui n'est pas un des motifs prévus par la loi. Il ne va pas faire une subdivision, un agrandissement, une démolition ou changer l'affectation. Il ne fera pas ces choses-là, il va faire autre chose, il le fait sous des faux motifs. Peu importe que ce soit pour nuire au locataire ou s'il agit de façon déraisonnable. Quand on constate que le projet du locataire, ce n'est pas ce qui a eu lieu, à ce moment-là, on va considérer qu'il était de mauvaise foi. Par exemple, le propriétaire dit je procède à l'évition pour agrandir le logement parce que je veux créer un nouvel appartement, mais finalement, il vend le logement et il transforme le tout en condominium et il ne fait pas de travaux. Si jamais vous constatez ça, c'est sûr que c'est après le fait, à ce moment-là, vous n'êtes plus dans le logement, mais si dans les trois ans, si vous constatez que le projet n'était pas le bon et que le propriétaire était de mauvaise foi, vous allez pouvoir demander au tribunal d'être dédommagé, d'obtenir des dommages d'intérêt, même si vous l'aviez accepté, même si vous aviez dit oui, 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 j'étais d'accord à quitter, mais si vous avez quitté sous de faux prétextes, vous allez quand même avoir le droit d'être dédommagé. Peu importe que vous l'ayez accepté ou non. Vous avez trois ans après avoir découvert que le propriétaire a agi de mauvaise foi pour faire votre demande au tribunal administratif. C'est pour ça que je vous dis qu'est-ce qu'il y a trois ans que le propriétaire pour le faire. C'est vous, quand vous le découvrez, à partir de ce moment-là, vous avez trois ans. Si jamais le propriétaire a été vraiment très, très, très rapace, si on veut, on peut demander des dommages punitifs. C'est une somme supplémentaire pour le punir de ses actions de mauvaise foi. Vous avez les dommages d'intérêt de base que vous pouvez demander en disant voici, mon propriétaire avait dit qu'il allait subdiviser le logement, puis finalement, il l'a rénové, il l'a reloué à un prix dérisoire. Donc, moi, je demande à ce que je sois dédommagée pour ça. Et puis, après ça, vous apprenez d'autres choses qui font que ce que le locataire a fait, ça semble encore pire. Je n'ai pas un exemple qui est bien en tête, maître Éville. Je ne sais pas si vous en avez un, mais il pourrait y avoir des dommages encore plus élevés. on a une jurisprudence d'ailleurs où le propriétaire avait été vraiment condamné à plus. La seule chose qui me vient en tête, c'est peut-être une situation dans laquelle le propriétaire a tenté en premier lieu de reprendre le logement, ça n'a pas fonctionné. Donc là, c'est une autre tactique, ça n'a pas fonctionné. Des fois, il y a un acharnement, il y a un certain abus de procédure. Je ne savais pas que ça va ressortir de l'historique du dossier où c'est comme un propriétaire qui essaie de telle manière, ça ne marche pas, deuxième manière, ça ne marche pas, troisième manière. Puis on voit clairement que le but déguisé de ça, c'est de mettre son locataire dehors. Puis on vous parle de ça parce que pour ceux qui parfois lisent des décisions du tribunal administratif ou qui ont fait affaire avec ça, d'emblée, souvent, le juge administratif va dans sa décision dire, je l'accorde, mais sachez que vous avez toujours votre recours en vertu de 1970. Donc, je le donne, mais je vous réitère que si jamais vous découvrez quelque chose, il y a une ouverture en vertu de ça, d'obtenir des dommages. Donc, on parlait de jurisprudence à Mme de Champlain. On a essayé de vous illustrer quelques décisions qui feraient en sorte de vous donner un peu une idée. Mais là, l'important pour nous, ce n'était pas de faire une conférence où on est en train de vous dire c'est quoi les derniers développements récents au tribunal administratif. c'était surtout de prendre certaines décisions pour illustrer les notions dont on vous a parlé puis essayer de les démêler. La première jurisprudence dont on vous parle, c'est une décision quand même récente, ça la donne comme ça. On était dans un contexte, par exemple, de reprise de logement. Donc, tantôt, on vous a expliqué, je reprends le logement pour mettre mon frère, ma soeur, ma mère qui est âgée, mon fils qui est étudiant mais qui s'en va à l'université, j'ai un triplex, je vais le mettre dans un de mes logements. Donc, on était dans ce dossier-là et la raison pour laquelle on a décidé de vous en parler puis je vous mentionne ça aujourd'hui, c'est que c'est justement, c'est un cas où le tribunal administratif du logement est venu sanctionner clairement en donnant des dommages punitifs, en venant dire au propriétaire non, 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 là, moi, je ne peux pas cossigner ça et c'était dans un contexte où on a découvert que c'était vraiment la rénoviction. Alors, si vous regardez le paragraphe 40, le tribunal est venu dire la seule façon d'arrêter ce genre de transaction néfaste pour les locataires est que le tribunal envoie un message clair et sans équivoque que ça ne se fait pas. OK? Donc, comme je vous disais, il y a eu des dommages moraux pour les problèmes que ça avait causé, mais le tribunal est conscient qu'il y a de plus en plus de reprises illégales pour de la rénoviction ou pour se débarrasser d'un locataire indésirable et le tribunal doit en conséquence y passer un message qu'il s'agit d'une pratique illégale et qui doit être totalement déconseillée. Donc, ils ont donné 5000 $ de dommages positifs. Fait qu'il faut comprendre qu'on en parle souvent, c'est dans les médias, la rénoviction, mais les tribunaux sont quand même sensibles à ça. Ils ne sont pas dupes dans le sens que ce n'est pas juste dans l'air du temps. Ce qu'on voit, c'est après dans les salles d'audience, un propriétaire où on peut voir clairement que ses intentions étaient malveillantes et là, ça a été sanctionné par le tribunal. Donc, on a une autre décision ici. Quand on parlait tantôt d'agrandissement, ce qu'on voulait surtout vous démontrer, bon, regardez, ça, il s'agissait d'un dossier où une dame avait un super logement de 8 pièces et demie, très grand logement. Il y avait un espace au sous-sol qui n'était pas fini, mais dont la locataire considérait que c'était habitable, mais c'était vraiment sur une fondation en pierre des champs, donc c'était direct sur le béton. Le propriétaire est venu démontrer que son projet allait augmenter de 25,2 % la superficie du logement. Dans ce dossier-là, le projet du propriétaire, c'était d'agrandir par l'extérieur, par la cour arrière pour créer une pièce plus grande, puis d'enlever les divisions à l'intérieur du logement. C'est à la mode, les cuisines, salle à manger, salons à air ouvert, fait qu'il y avait aussi comme une destruction de certains murs à l'intérieur. Alors, ce propriétaire-là a fait ses devoirs dans le sens qu'il est arrivé, et vous voyez là, au paragraphe 15, il a soumis un plan d'architecte pour l'émission de ses permis à la ville, une confirmation du coût des travaux qui était en mesure de financer, confirmation, donc un estimé des travaux, une confirmation que sa banque lui disait oui, ça va, permis de la ville de Montréal, tantôt je vous parlais de l'abattage d'arbres, fait que voyez-vous, c'est là-dedans, puis c'est un immeuble qui était détenu en copropriété, il est allé chercher le consentement des autres copropriétaires pour dire, bon, écoutez, là, on a une déclaration de copropriété, est-ce que ça cause problème? Donc ça, c'est pour vous démontrer à quel point c'est important de définir le projet, puis là, ça repose sur les épaules du propriétaire de venir convaincre le tribunal, non, non, mais mon projet, oui, il est faisable, mais ce n'est pas juste basé sur mon témoignage, tantôt on avait nos trois petites icônes, c'est un dossier qui démontre ça. À la fin, la locataire souhaitait pouvoir avoir un délai plus loin dans le temps, parce que c'est un dossier que vous avez vu 2021, c'est en plein pendant la pandémie, donc ça, le tribunal lui a pas donné raison, le tribunal est venu clarifier que ce n'était pas nécessairement important de définir à ce stade-ci la bonne foi, c'était vraiment plutôt l'intention réelle d'exécuter les travaux, donc ce n'était pas un prétexte pour atteindre d'autres fins. Donc, on a donné ce qui était standard en vertu de ce que Maître de Champlain vous a expliqué, on a dit, bien non, je ne vais pas donner une date plus loin dans le temps, la locataire a demandé, je pense, presque un an de plus considérant la pandémie, fait que le tribunal a dit non, mais le tribunal a donné une indemnité de 2000 quelque chose, donc dans ce cas-là, tantôt vous avez vu, c'était 697 le loyer, ça représentait trois mois de loyer, plus les frais raisonnables de déménagement, donc ce qui est standard et ce qui est prévu, comme on vous le disait, à 1965. Oui, c'est important de noter que, vous avez vu dans la jurisprudence précédente, la personne a eu 8500 $ de dommages moraux et punitifs, c'est assez, c'est une somme substantielle pour le tribunal administratif du logement. habituellement, ce qu'on voit plus, tu sais, en reprise et en éviction, c'est dans maximum 2-3 000, c'est un peu dans ces coins-là, c'est assez standard. Oui, oui, les dossiers de somme vraiment très plus astronomiques, là, sont plutôt rares. Dans les cas d'éviction, comme vous le savez, ça dépend aussi du coût de votre loyer. Si en partant, vous payez 1500 $ pour un 5,5, indépendamment de là où vous êtes, bien là, ça va être comme tributaire du montant du coût de votre logement également, du coût de votre loyer également. Dans le dossier Vallée contre Al-Ameri, c'est une demande où là, on reçoit un avis d'éviction. Les locataires ne sont pas d'accord. Puis là, il y a un enjeu sur est-ce que l'avis a été transmis dans les bons délais, tantôt on vous en a parlé. Est-ce que le projet d'accondissement est justifié? Est-ce que ça justifie l'éviction? Puis là, quand vous disiez tantôt l'innovation ou une subdivision, dans ce dossier-là, bien la cour est venue nous dire ça ne marche pas votre système parce que la façon dont le propriétaire voulait faire ça, il transformait un 4,5 pour mettre une pièce de plus en utilisant le garage. Quand on regardait réellement son projet, c'était carrément de juste reconfigurer, mais ça ne changeait rien dans la superficie habitable. Fait que là, le tribunal est venu nous dire, bien attendez une minute, vous allez retirer, ça va devenir un 5,5. Donc, au paragraphe 14, le tribunal n'y voit nullement un agrandissement substantiel, mais plutôt comme étant une excellente occasion de pouvoir augmenter le prix du loyer des prochains locataires. Je réaménage mes appartements, je recris une pièce, je prends le garage, la superficie habitable va être la même, mais finalement, je vais relouer et je vais relouer à bon prix après avoir fait ce genre de travaux-là. Donc, dans ce dossier-là, on n'a pas donné raison au propriétaire. On est venu dire justement si ça n'a pas de bon sens parce que la superficie va être exactement la même et même si le locataire voulait rester, vous êtes en train de dire que vous allez le louer 600 $ plus cher que ce qu'il y a en ce moment. Donc, ils n'ont pas donné raison et ils ont rejeté la demande en éviction. Et dans le dossier ici, c'est tout contre compagnie à numéro. Alors, on vous l'a mis parce qu'à mon avis, je trouve que le juge administratif a fait un super bel effort de synthèse pour clarifier les concepts entre agrandissement et subdivision. Puis là, on est dans un projet, quand je vous ai dit parfois des projets de longue haleine, vous le voyez là, la madame, elle a acheté ça dans le but de mettre l'immeuble en ordre, de l'organiser. Elle a fait une évaluation puis l'investissement pour faire ses travaux, c'est 1,1 million. Elle voudrait éventuellement, elle a déjà déboursé pour exterminer les rats. Elle veut refaire l'intérieur, refaire le sous-sol et elle dit au tribunal, mais mes locataires, ils savent que c'est un logement qui est vraiment comme dans un état minable et elle veut transformer de 21 logements à 18 logements. Les locataires se sont opposés puis quand on vous a montré tantôt l'encors de l'avis, ils se sont opposés parce que le propriétaire avait coché les deux. Je veux faire un agrandissement substantiel puis je vais subdiviser. Les locataires ont dit, mais là, c'est contradictoire, tu fais un ou tu fais l'autre, si tu fais les deux, je ne comprends pas. Expliquez-moi quelle est la nature de votre projet. Un des locataires disait, moi, je suis dans un 2,5. Comment voulez-vous subdiviser un 2,5? Un 4,5 qui devient 2,2,5, c'est faisable, mais là, un 2,5, ça ne peut pas se subdiviser. Ça ne marche pas mathématiquement par là. Donc, la propriétaire allait nous dire, mais non, mais non, les logements vont être plus grands, les corridors vont être plus petits, la cage d'escalier va être modifiée, on va enlever certains murs. Ce qu'ont reproché les locataires, au tribunal, ça ne marche pas. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Et là, le tribunal est venu donc dire, vous induisez vos locataires en erreur si vous mettez comme deux affaires dans la vie. Donc, il est essentiel que l'avis de reprise pour agrandissement substantiel ou subdivision soit précis et permette au locataire d'identifier avec précision l'intention. Vous allez faire quoi finalement? Quand je vous disais, parfois, on aura certains dossiers où il y aura l'avis, il y aura une description des travaux ou on donnera déjà une espèce de plan sommaire des travaux. Vous savez, on voit ça quand on achète des condos sur plan. C'est comme ça a l'air de ça, le layout. Des fois, on va pouvoir voir ça a l'air de quoi le plan architectural. Ce que le tribunal est venu de dire, c'est qu'on va clarifier c'est quoi justement subdiviser puis agrandir. Puis, il a clairement dit quand je subdivise, je multiplie. Je multiplie, j'augmente le nombre de logements. Normalement, si je fais une subdivision, je devrais en avoir plus à la fin que ce que j'en avais au début. Changer les divisions n'égale pas une subdivision. Quand la locatrice, la propriétaire, elle nous disait, je vais passer de 21 à 18, déjà là, il y avait quelque chose qui ne fonctionnait pas. Un changement dans la configuration des logements n'équivaut pas à une subdivision, un peu comme tantôt notre histoire avec le garage, de faire juste bouger la superficie puis changer juste la disposition des pièces. L'agrandissement substantiel, c'est quand on agrandit puis on augmente les dimensions. Puis là, je vous dirais, de façon générale, à partir du moment où on agrandit de 25 % et plus, la jurisprudence a considéré que c'était un agrandissement substantiel. Alors, si la propriétaire n'est pas capable d'établir la superficie avant puis la superficie après, le nombre de pieds carrés avant puis le nombre de pieds carrés après, ça va être difficile pour elle de dire, elle ou lui, le propriétaire, ça va être difficile de dire qu'il a rencontré son fardeau. À cet égard-là, c'est important quand on parle d'un agrandissement, il faut qu'on soit capable de dire, bien oui, mais je ne fais pas juste ajouter une pièce, on va parler de dimension. Donc, on vous a expliqué ça parce que dans ce dossier-là, même si c'est un projet de gros chiffres puis de gros, gros travaux, bien le tribunal n'a pas cautionné ça puis le tribunal est venu dire ce n'est pas une subdivision, ce n'est pas un agrandissement substantiel. Puis là, ils ont juste dit, bien alors à ce moment-là, je n'ai même pas besoin de regarder si le projet est faisable, si le projet est légal puis on sait que vous avez le financement, mais à ce moment-là, il a donné raison aux locataires qui s'étaient opposés. Donc, on espère que ça a fait un peu le ménage dans les notions. J'ai l'impression qu'on est peut-être allé un peu vite, mais je vous le dis sur le site du tribunal administratif du logement, il y a quand même les avis et soyez vigilants parce que les avis ont toujours une petite annexe ou un verso qui est une mine d'or d'informations. Donc, c'est important pour nous de juste essayer de le démêler avec un visuel qui, j'espère, vous aura aidé. Alors, si vous avez des questions, ça va nous faire plaisir. On vous remercie de votre écoute. Puis moi, je veux juste boucler la boucle rapidement pour dire que, un peu comme Maître Evil a dit plus tôt, si jamais vous recevez un avis puis vous vous sentez vraiment, qu'est-ce que je fais avec ça? N'hésitez pas, appelez votre bureau d'aide juridique locale, prenez un rendez-vous, nos barèmes sont vraiment plus élevés que la majorité des gens le croient. Et puis, même si vous n'êtes pas admissible à l'aide juridique, sachez que nos avocats vont toujours vous référer vers une ressource qui va pouvoir vous aider, que ce soit un comité logement ou on essaie toujours de bien rediriger les gens qui ne sont pas admissibles financièrement, mais il y a plus de gens admissibles que vous le pensez. Merci beaucoup, Maître Dechampin et Maître Révinville. Alors, comme Maître Révinville l'a dit, nous sommes rendus à la période des questions. Il y avait déjà quelques questions dans le clavardage. Donc, il y en a quelques-unes qui ont été répondues. Mais, je les ai lus. Ah, vous les avez lus. OK. Je les ai lus rapidement pendant que Maître Révinville parlait. Considérez-vous que le législateur devrait réfléchir à modifier le fardeau de contestation d'une éviction afin que la responsabilité d'introduire une demande d'autorisation d'éviction soit celle du locataire et non celle du locataire? Je ne sais pas. C'est sûr que le législateur a toujours des raisons pour lesquelles il fait ses lois de la manière qui l'a fait. Je ne connais pas les commentaires du ministre de ce qui a été pourquoi ça l'a été terminé de cette façon-là. Je ne sais pas si Maître Révinville le sait. Je ne pourrais pas vraiment répondre à la question. Je ne sais pas. est-ce que le fait que c'est quelque chose qui se passe de plus en plus à la rénovation est-ce que ça pourrait éventuellement mener à ça? Peut-être, mais je ne peux pas. Je serais mal placée pour vous répondre malheureusement. Non, c'est ça. On ne connaît pas bien. Peut-être juste la distinction, c'est dans l'introduction du recours. C'est vraiment qu'en matière d'éviction, quand vous recevez l'agrandissement substantiel, changement d'affectation, la distinction, c'est que le recours est introduit par le locataire. Sauf qu'après, quand vous êtes au tribunal, le fardeau de preuve de démontrer le projet demeure quand même sur les épaules du propriétaire. C'est peut-être, c'est là où, écoutez, vous me donnez le goût d'aller lire le journal des débats et de l'Assemblée quand ça a été débattu, mais c'est peut-être ça. Mais il y a quand même le fardeau, quand vous êtes à l'audience, une fois que le recours est introduit, le fardeau du projet réel et qu'il est faisable, c'est le propriétaire qui doit le faire. Je ne sais pas si ça répond à moitié à votre question. Puis, pour quelles raisons n'avez-vous inclus les reprises de mauvaise foi dans votre définition de rénoviction? Il a répondu. Oui, c'est ça. Il a été répondu. Il a été répondu à celle-là. Désolée, maître Éville. Puis, la question du plateau Mont-Royal. Bonjour, je ne sais pas si vous connaissez la réglementation du plateau Mont-Royal sur les évictions pour agrandissement, subdivision et changement d'affectation, mais est-ce que celle-ci protège un locataire ayant reçu un avis d'éviction par la CAF de service ou est-ce considéré comme un espace non habitable? Ah, mon Dieu, là, vous me posez une colle parce que la réglementation, je ne la connais pas. Oui, c'est très précis comme question. Oui, en plus, je ne suis pas du tout dans Mont-Royal. Je suis dans le sud-ouest de Mont-Royal. Mais venez donc nous voir, peut-être. Peut-être que le bureau centre-ci de Mont-Royal pourrait vous aider. Exact. Ils sont plein dans leur secteur et c'est un secteur où ils ont vécu beaucoup, beaucoup d'enjeux. Entre autres, dans ce secteur-là, ils ont eu à défendre des enjeux sur les locations d'Airbnb. Donc, je sais très bien que ce bureau-là serait en mesure de vous donner un coup de main et compagnie. La question, excuse-moi, mais la question provaine du communité logement puis sachez que nous, ça nous est arrivé d'envoyer des avocats, donner des sessions d'information au comité logement. Donc, vous pouvez communiquer avec le directeur du bureau. Je ne sais pas si c'est Crémazie au centre-sud. Puis, tu sais, il pourrait vous trouver un avocat qui pourrait vous renseigner à cet effet-là. Merci. Est-ce qu'on avait d'autres questions, Mme Simon? Moi, je vois juste peut-être meilleure que moi en technologie. On avait une dernière question. En fait, quelqu'un qui nous demandait, je sais, vous en avez parlé des entreprises qui possèdent un logement, mais la personne, elle nous demandait en fait si, attendez, je vais juste retrouver la question. Oui, donc si en fait une compagnie qui possède des logements peut évincer quelqu'un quand c'est pour un membre de sa famille. Je sais que vous avez mentionné quand c'est une compagnie normalement. Non. Pour un membre de la famille, c'est vraiment une reprise de logement. Quand on veut reprendre un logement pour y habiter, pour y loger un membre de notre famille, c'est un autre processus complètement. Ça s'appelle une reprise de logement. Une compagnie, techniquement, n'a aucun membre de sa famille, donc ne peut pas reprendre pour elle-même. Il y avait une question de consultation juridique gratuite. Sachez qu'elle est juridique. Si vous êtes admissible gratuitement, vous allez obtenir la consultation gratuite. Si vous êtes admissible à contributif, il peut y avoir un léger frais, mais si vous n'êtes pas admissible, on vous réfère toujours vers des organismes qui pourraient peut-être vous donner l'information. J'imagine qu'au niveau de l'admissibilité, peut-être que vous trouverez l'information sur le site du salon visé droit. Oui, sur la commission des services juridiques, sur notre site de l'aide juridique de Montréal-Laval. Merci. Je regardais s'il y avait d'autres questions. Oui, en fait, on m'informe justement qu'il va y avoir des consultations juridiques le 24 et le 31 mars via Zoom. Donc, je vais écrire dans le clavardage le lien vers le site web, mais c'est comme je disais, pour pouvoir voir les autres conférences et aussi l'aide juridique. C'est le site web Salon visé droit, visé avec un Z, tout d'un bout, .com. Donc, vous pouvez trouver toute l'information sur ce site web-là. Puis, je pense qu'on n'avait pas d'autres questions. Merci beaucoup. Mais merci beaucoup, maître de Champlain et maître Inville, pour votre temps et cette conférence. Oui, je suis certaine que ça a aidé bien des gens. C'est d'actualité. Alors, merci tout le monde. C'est très d'actualité. Bonne journée. Bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada